Alors bonjour à tous, désolé pour ce contre-temps, Vincent Gann pour vous retrouver, léger problème de son avec la salle de trading, donc là je pense que tout doit fonctionner normalement, donc bienvenue à tous, bienvenue à cette émission spéciale dédiée au dollar canadien, voilà je pense que là ça doit fonctionner normalement, ça doit être ni trop fort ni trop faible, vous avez de toute façon la possibilité d'ajuster directement sur votre PC, voilà bonjour Pitoune, Viking, je pense que tout fonctionne normalement, impeccable. Donc merci d'avoir patienté un quart d'heure, Wall Street Insider, donc le nom qu'on avait donné au point de marché de l'après-midi, aujourd'hui on va parler du dollar canadien, vous avez déjà eu l'occasion ce matin avec Adrien et avec Nicolas d'évoquer un certain nombre de marchés, donc on ne va pas refaire un troisième point de marché standard, concentrons-nous sur le dollar canadien, tout simplement parce que le dollar canadien, vous l'avez tous constaté depuis deux semaines, rebondit, nous pensons, je pense, que ce dollar canadien va rebondir davantage lors des prochaines semaines, mais il y a beaucoup de paires qui se composent du dollar canadien et elles ne vont pas toutes dans le même sens, en tout cas pour jouer le rebond technique du dollar canadien qui a été fermement vendu ces derniers mois, et bien il y a différents véhicules, alors par exemple l'USDCAD, on sait qu'il baisse forcément, et qu'il faudra aller chercher à le vendre au contact d'une résistance, pour la plupart vous êtes peut-être déjà vendeur, on va en parler, l'EuroCAD, le GBP-CAD, elles sont assez liées, l'UDCAD un peu à part, puisque là elle est bullish celle-là, le CAD-Yen, aussi à part, c'est plus une paire en Yen, on verra qu'il y a une stratégie vraiment possible dessus, et naturellement le NZDCAD, toujours à vendre au contact des résistances, alors qu'au contraire la UDCAD est bullish, et ça doit vous rappeler la stratégie haussière AUD-NZD, puisque forcément si vous souhaitez acheter la UDCAD, ou en tout cas ne pas le vendre et vendre le NZDCAD, c'est qu'au final vous êtes mécaniquement acheteur de la UD-NZD, et donc voilà, ça c'était pour le topo introductif, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal, voilà comment est-ce qu'on va procéder, on va d'abord prendre tous les graphiques en données hebdomadaires des paires en dollars canadiens, mais d'une manière bien précise, je vais appliquer à ces paires en dollars canadiens, en graphiques hebdomadaires, un modèle, vous savez que la plateforme de trading, vous pouvez appliquer sur chacun des actifs ce qu'on appelle un modèle, en gros concrètement, le mien se compose de l'indicateur RSI, de la moyenne mobile à 30 semaines, et du disparity index à 30 semaines, et ça c'est un filtre, et on va l'appliquer à toutes les paires en dollars canadiens, en données hebdomadaires, ça va nous permettre de voir la tendance de fond, les stratégies qu'on va essayer d'appliquer pour les prochaines semaines, et ensuite on basculera en données journalières pour voir les seuils propices au déclenchement d'opportunités de trading. Donc bienvenue, l'avertissement légal, vous l'avez sous les yeux, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, pour ma part je suis heureux de vous retrouver, après cette semaine d'absence, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes toujours content de retrouver ces différents points de marché. Alors, le dollar canadien, quel meilleur actif pour illustrer sa tendance que ce qu'on appelle le Looney Index ? Le Looney Index, c'est quoi ? C'est la tendance globale du dollar canadien sur le marché d'échange, c'est une tendance baissière, on le sait, depuis un certain nombre de mois, sauf que voilà, ce marché est rentré dans un rebond technique. Et d'ailleurs, sur le plan graphique, ce rebond technique s'appréhende de manière très standard. Et d'une certaine façon, ça s'apparente un peu à ce qu'a pu faire le dollar australien, il y a quelques semaines. Tout a commencé par une fausse cachure baissière. Nous étions ici, donc, alors nous étions précisément, voilà, sur cette période-là, mi-mars, fausse cachure baissière sur le dollar canadien en tant qu'indice de vise. Qui dit fausse cachure baissière, dit forcément, mouvement contrarien, violent, on réintègre, et finalement, on rentre dans une phase de rebond technique. Alors, on voit là qu'on atteint une première résistance. D'ailleurs, c'est plus ou moins le support que rejoint USDCAD autour des 1.09. Donc, c'est un support qui est susceptible de faire réagir, on le voit, cette paire USDCAD. Mais, vous allez voir, à travers un certain nombre de graphiques hebdomadaires, qu'il est probable que le dollar canadien reprenne du poil de la bête lors des prochaines semaines. En clair, on va chercher à l'acheter, ce dollar canadien. Alors, acheter le dollar canadien, ça ne veut pas dire acheter l'USDCAD à moyen terme, immédiatement. Je pense qu'il faudra attendre davantage 1.0750, 1.08 pour ça. Donc, on va essayer de l'accompagner, en fait, jusqu'à ses niveaux de support. Donc, en clair, on a un dollar canadien qui lui rebondit. Alors, basculons sur les graphiques hebdomadaires. Et cette fois-ci, on va essayer d'en oublier aucune. Donc, on va parler de USDCAD, EuroCAD, GBPCAD, AUDCAD, CADYEN et NZDCAD, la fameuse paire de devises dont vous avez entendu parler. Alors, laissez-moi commencer par la paire USDCAD selon ce modèle que je viens de vous proposer. Alors, vous l'avez sous les yeux, ce modèle est très basique. En fait, non, vous ne l'avez pas, donc on va l'appliquer tout de suite. Donc, c'est vraiment tout simple. Ce modèle propose quelques indicateurs. Déjà, les cours sont représentés en chandelier japonais. Ici, vous êtes face à des chandeliers hebdomadaires. On peut tracer donc des éléments chartistes classiques. Pour la tendance de fond, la moyenne mobile à 30 semaines, mise en évidence par M. Stan Levenstein. Pour travailler la moyenne mobile à 30 semaines, nous allons utiliser ici un disparity index à 30 semaines. La représentation graphique de l'écart relatif entre les cours et la moyenne mobile à 30 semaines. En fait, qui viendra illustrer l'actuel retour à la moyenne. Car oui, les paires en dollars canadiens sont dans un marché de retour aux moyennes mobiles de long terme. Donc, en clair, à long terme, il ne faut pas chercher à les acheter. Mais, pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup sur l'USDCAD. Ça avait été mis en avance, d'ailleurs, en avant, pardon, par un participant, un Good Morning K40 d'Adrien Raymond, c'était il y a deux semaines. Il y avait, à juste titre, souligné la présence sur l'USDCAD d'une divergence baissière en données hebdomadaires. Alors, le principe de la divergence baissière, on a donc ici deux sommets descendants. Alors que les cours, eux, inscrivaient en cours de couture deux sommets ascendants. Elle est donc la potentielle et elle est active depuis la cassure, ici, du niveau des 66. Vous constatez, comme moi, que sur le RSI hebdomadaire de l'USDCAD, vous avez ici quelque chose d'intéressant. Un support sur le seuil des 50. Les cours sont toujours sous l'influence de cette divergence baissière qui, donc, agit sur le marché jusqu'à ce que l'indicateur revienne sur support. Et il s'avère que le niveau des 50, c'est le niveau de neutralité sur cet indicateur technique. Et, d'autre part, c'est là, clairement, au niveau de support chartiste, qui a fonctionné à de nombreuses reprises, pardon, depuis la tendance haussière de septembre 2012. Je pense donc que l'indicateur va se replier vers le seuil des 50, ce qui, donc, laisse une marge de manœuvre à la baisse sur la paire USDCAD. Et donc, en données hebdomadaires, je tiens à tirer votre attention sur un seuil important, celui qui se situe ici à 1,0850. Constatez ici que c'est une mèche haute de août 2007. C'est un niveau horizontal, en fait, qui a été fortement travaillé par le marché en septembre 2008, en mai 2009. Et ici, sur ce point haut de la semaine du 22 mai 2010. Et puis, c'est enfin un niveau qui a été cassé à la hausse lors de cette semaine, cette première semaine de janvier dernier. Donc, 1,0850, je pense que c'est un objectif que l'on peut viser. Par contre, est-ce qu'il va s'agir là du poids bas de moyen terme ? Il est clairement trop tôt pour l'affirmer. Revenir à 1,0850, revenir chercher la moyenne mobile ici à 30 semaines, laisser l'indicateur se détendre sur le seuil des 50. Voilà pour ma part ce qui m'intéresse. Et donc, sur votre disparity index à 30 semaines, vous pouvez constater ce phénomène de retour à la moyenne. Vous avez ici, tout simplement, un niveau de support à zéro. Concrètement, un point de contact des cours avec la MM30 semaine constitue donc un niveau de support. Et vous allez voir, c'est encore beaucoup plus parlant sur d'autres paires en dollars canadiens. Donc, on va passer tout à l'heure sur le graphique journalier. On va essayer d'identifier des stratégies de trading. Mais l'USDCAD, vous avez peut-être pu vendre, a priori, une stratégie de vente proposée par Adrien. Vous avez ici un premier support à 1,0910. Alors, je pense que là, on l'a plus ou moins fait. C'est susceptible de faire réagir les cours. On verra. On peut le casser, étant donné que les cours, on a vu, sont l'affluence de divergence baissière de momentum. Mais peut-être que ça permettra de mettre à profit un rebond technique pour la vendre. La cible 1,0850, évidente. On ira à 1,0850. L'USDCAD ira à 1,0850. Où l'acheter à moyen terme ? Forcément, on voit tous ce niveau, 1,0740, avec la MM30 semaine. D'ici là, les indicateurs se seront détendus. Et je pense que, pour le moyen terme, on pourra à ce moment-là agir. Mais clairement, il est trop tôt pour se poser cette question du moyen terme long sur l'USDCAD. Donc voilà pour le topo sur cette première paire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les autres paires en dollars canadiens et appliquer exactement le même filtre. Toujours en données hebdomadaires. Et ensuite, on passe aux stratégies de trading. L'USDCAD, vous l'avez compris. Maintenant, on prend l'EUROCAD et on applique exactement le même modèle. Vous retrouvez donc sur ce modèle les cours ici en données hebdomadaires. La moyenne mobile à 30 semaines. Le disparity index à 30 semaines. Donc l'écart relatif entre les cours et la MM30 semaine. Et votre indicateur technique RSI. Nous sommes sur EUROCAD dans un marché de retour à la moyenne. Comme sur l'USDCAD. Alors, vous avez vu où passe la moyenne mobile à 30 semaines sur l'USDCAD. Vous avez vu aussi les seuils intermédiaires. Et j'ai quelque chose là, moi, d'assez parlant sur ces indicateurs. Vous aviez donc sur l'USDCAD en données hebdomadaires, vous l'avez vu, une belle divergence baissière de RSI. Vous aviez sur l'EUROCAD une construction en biseau ascendant sur votre indicateur technique. L'objectif lorsqu'on sort d'un biseau ascendant, c'est de revenir à la base qui, elle, passe aussi au niveau du niveau des 50. Ah, intéressant. Le support des 50 sur le RSI hebdomadaire de l'USDCAD. Le support des 50 sur le RSI hebdomadaire de l'EUROCAD. Et vous constatez que ce sont des cibles qui sont encore éloignées du niveau actuel des cours. Sur l'indicateur d'écart relatif entre les cours et la moyenne mobile à 30 semaines, vous avez aussi un phénomène de résolution baissière ici d'un biseau ascendant. L'objectif étant un retour à la base de la figure, à savoir un retour à zéro. Donc, contact avec la moyenne mobile à 30 semaines. En clair, la question du moyen terme sur cette paire EuroCAD ne se posera qu'une fois les cours revenus tester la moyenne mobile à 30 semaines. Donc, nous avons, je pense, pour les prochaines semaines, des perspectives de davantage de repli sur ces paires-là. En tout cas, pour ce qui est de USDCAD et EuroCAD. Et vous allez voir que GBP-CAD, on peut la ranger dans la même catégorie. L'idée, ça va être chercher à identifier des points de vente. Après, bien sûr que des petits supports intermédiaires peuvent générer des rebonds. Mais là, on se concentre vraiment sur du swing trading. USDCAD, EuroCAD, GBP-CAD, même combat. Exactement le même combat. D'ailleurs, on va utiliser la même grille d'analyse. L'AMM 30 semaines, votre RSI hebdomadaire et votre indicateur de disparité à l'AMM 30 semaines. C'est particulièrement parlant sur le GBP-CAD. Vous aviez ici, sur l'indicateur de disparité à la moyenne mobile à 30 semaines, une ligne de tendance haussière. Qui a été rompue de manière assez nette. Alors, il y en avait une encore qui était plus serrée. Vous en aviez celle-là. Puis, en fait, on en a rompu un certain nombre. Dans tous les cas, une succession de signaux vendeurs sur cette paire GBP-CAD. L'objectif, alors, peut-on envisager un retour à la moyenne sur le GBP-CAD ? Attention, elle a longtemps été la plus forte. Après, ça reste possible, en tout cas, somme toute logique, lorsqu'on regarde EuroCAD et GBP-CAD. Idem, lorsque vous regardez votre indicateur technique RSI, on est toujours sous l'influence ici d'une structure en biseau ascendant, dans la zone de surachat, au-dessus de 70. Mais, sauf qu'on a rallié l'objectif théorique, ici, à 61. Donc, je serais méfiant, en fait, sur le GBP-CAD, dans le sens où elle est la plus forte. Et, en plus, elle, elle tient une trendline en place depuis juillet 2013. Alors, l'idée, là, c'est, si on commence par les graphes hebdos, c'est de les filtrer, de les mettre dans des catégories, puis après, on va aller voir ce qu'on peut faire en termes de stratégie. On a dit USDCAD, EuroCAD, GBP-CAD, même combat. Pour ce qui est d'une stratégie de vente sur rebond, au contact de résistance, j'exclus donc GBP-CAD, et je retiens USDCAD et EuroCAD. Donc, on ira voir tout à l'heure ce que l'on peut faire dessus, sur les graphes journaliers. Donc, ça, c'est le premier panier. Le second panier se compose de l'AUD-CAD et du NZD-CAD. Alors, pourquoi les mettre dans le même panier, alors qu'elles sont différentes du point de vue de la tendance ? Tout simplement parce que ce sont les dollars des antipodes. Et qu'elles résument, en fait, notre stratégie sur l'AUD-NZD. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. L'AUD-CAD, il y a nettement mieux à faire que d'aller vendre l'AUD-CAD. En clair, je resterai à l'écart sur cette paire pour ce qui est des stratégies de vente au contact de résistance. J'ai même plutôt l'impression qu'elle peut aller chercher plus haut, cette paire AUD-CAD, puisqu'elle donne des signaux contraires aux autres paires en dollars canadiens, en tout cas pour ce qui est du moyen terme. Et j'applique ici exactement le même filtre. Vous reconnaissez le modèle, RSI hebdomadaire, disparité index à 30 semaines et moyenne mobile à 30 semaines. C'est clairement une paire en dollars canadiens opposée. tout simplement parce que vous avez la force ici du dollar australien. Le dollar australien rebondit depuis le début de l'année. C'est une de nos stratégies aussi pour ce second trimestre qui a commencé il y a déjà une semaine. Et on a vu aussi que le dollar canadien est dans un rebond technique. Mais qui gagne entre le dollar australien ou le dollar canadien ? Le marché a fait le choix du dollar australien. Donc la paire AUD-CAD, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des paires en AUD, je pense, iront plus haut. Donc l'AUD-CAD, stratégie à part. Moi ce que je pense sur l'AUD-CAD, c'est qu'au contraire, on peut chercher par exemple à acheter ici le niveau de la parité. 1, 1 dollar australien pour 1 dollar canadien. Et puis l'objectif, c'est d'aller rallier, de rejoindre à terme les 1.06 sur cette paire-là. Donc celle-là, on la met un peu à part et on verra ce que ça donne sur les graphes journaliers. AUD-CAD, c'est l'opposé, vous allez voir du NZD-CAD, c'est ça au fond moi qui me plaisait. Je les ai regardés ce matin en appliquant ce filtre dont je vous parle, RSI, MM30 semaine, DI30, en hebdomadaire. Et l'AUD-CAD était pour moi celle à absolument ne pas vendre. Et au contraire, le NZD-CAD est celle à absolument vendre au contact de résistance. Et au final, c'est vouloir acheter l'AUD-NZD. Donc beaucoup de choses se tiennent, moi ça me paraît cohérent. Alors si on applique le filtre proposé, vous avez ici sur le NZD-CAD quelque chose de très intéressant sur ce phénomène d'écart à la moyenne. L'écart relatif à la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez qu'il existe une zone de résistance qui se trouve entre 7,5 et 8% au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. D'ailleurs, ce qui est pas mal sur le NZD-CAD, c'est qu'il s'agit d'un range de part et d'autre de la MM30 semaine, moins 4% pour le support, plus 7,5 pour la résistance. Les courses, on les cherche les plus 7,5. Ça, c'est les stratégies de vente qu'ont pu vous être proposées les deux dernières semaines. Et puis, on est aussi sorti d'une structure un peu en biseau ascendant sous ce niveau des 7,5. Alors voilà, l'idée, là aussi, c'est d'avoir un retour à la base, donc 2% au-dessus de la MM30. Vous avez les trendlines ici, hebdomadaires, qui est en danger sur l'indicateur RSI de cette paire-là. Vous verrez qu'il y a probablement une opportunité de vente sous résistance. Alors, on va essayer de voir laquelle est la plus adaptée, mais voilà, 95-30, par exemple. Si le marché retourne chercher 95-30, on aura peut-être quelque chose là d'intéressant à faire. Et enfin, le cas d'Yen. Et on va passer sur les graphiques journaliers. Pour le cas d'Yen, ça va être très simple. Vous avez ici sur le site, je vais vous en donner le lien, une stratégie de trading sur le cas d'Yen proposée par Romain. Le cas d'Yen, voyez-le comme un graphique à part. Vraiment, c'est différent de l'USDK, de l'EuroCAD, de la UDK, c'est un peu différent de tout. Là, ce qui est intéressant, cette structure d'élargissement, on a quelque chose là de puissant, mais comme nous avions eu ici quelques semaines auparavant, bon, je vous laisse prendre connaissance de l'analyse, mais j'imagine qu'il envisage sur cette paire, peut-être un retour autour des 93. En tout cas, il propose un certain nombre de stratégies en s'appuyant ici sur cette shooting star. Bon, derrière une baisse éventuelle du cas d'Yen, vous auriez une hausse du Yen japonais, en fait. Donc voilà pour cette paire de devises. Alors, voilà donc pour le topo en données hebdomadaires en utilisant à chaque fois ce même filtre. Et puis je vais vous le montrer, alors je pense que je l'avais ici aussi appliqué sur le cas d'Yen. Elle est vraiment à part. Je serais assez méfiant, lisez l'analyse. Voilà, on peut avoir éventuellement un retour ici sur les 91 en ayant une forme de structure d'élargissement, une espèce de triangle rectangle inversé. Bon, à voir en tout cas, il est vrai que nous sommes sous la moyenne mobile à 30 semaines. Et à ce titre, on peut tenter des ventes avec un stop justement au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines. Donc ça, c'est pour le topo de fond sur ces paires en dollars canadiens. Vous avez compris, elles sont toutes un peu différentes. On résume, on va donc chercher à accompagner la baisse du SD-CAD et Euro-CAD. Donc on va trouver des résistances. GBP-CAD, on la met à part. Trop forte, je pense. Même si elle suivra de toute façon Euro-CAD et USD-CAD. La UD-CAD à ne pas vendre, voire même à acheter. Le NZD-CAD à vendre sous résistance, donc acheter la UD-NZD. Et enfin, le CAD-IEN, des stratégies de vente agressives sous la MM 30 semaines. Ça, c'est donc pour le topo de fond. Maintenant, on bascule sur les graphiques de court terme pour voir concrètement les niveaux. Et ensuite, je réponds à vos questions. Alors, on va commencer par le NZD-CAD qui me paraissait plutôt pas mal justement pour identifier les points. Alors, on voit que les cours réagissent sur ce support des 93-80. En données journalières, vous avez un indicateur ici qui tient le niveau des 50. Donc là, il y a des niveaux de résistance à surveiller. Moi, il y a une résistance que je surveillerai en particulier. Je pense que là, ça peut être intéressant lors des toutes prochaines heures. Donc, il faudra se montrer attentif. Vous avez une résistance à 95-30. C'est ce point-là. C'est un niveau de support de la fin du mois de mars 2014 qui a été cassé la semaine dernière. Là, le marché rebondit en direction de ce niveau-là. Donc, 95-30. On va l'ajuster précisément. Donc voilà, 95-30 me semble être un point de vente sur rebond technique de ce marché. 95-30, c'est donc encore une quarantaine de points au-dessus. USDCAD, EuroCAD, on a atteint des premières cibles. Donc, on verra que le marché réagit. Mais là encore, je pense que ça peut être mis à profit pour chercher des ventes. Alors, l'USDCAD, pourquoi est-ce que l'USDCAD tient aujourd'hui le choc ? Tout simplement parce que là, voilà, 1,0910, un support. C'est un niveau de support, 1,0910. On a probablement un marché qui va se reprendre. En direction de quoi ? peut-être aller chercher 1,10, 1,1020. Probablement, on peut avoir une réaction sur ce niveau. Donc là, le marché vaut 1,0942. Moi, je surveille la réaction des cours lorsque le marché ira chercher justement les 1,10. 1,1020, il y aura probablement là quelque chose à faire dans le cadre d'une stratégie de vente. Mais, voilà, à court terme, pour l'instant, on tient vraiment ces 1,914. Alors, le rythme de marché, ça pourrait être quoi ? Le marché retourne chercher les 1,1020, 1,10, 1,1020. Là, il rencontrera une résistance. On pourra tenter des ventes à ce moment-là. L'idée, à moyen terme, c'est de voir la paire USDCAD finir par casser les 1,0910 pour aller chercher les niveaux hebdomadaires, donc ceux qu'on a vu tout à l'heure, et ce retour à la moyenne mobile à 30 semaines, 1,0850. 1,0850 me semble être une bonne stratégie, un bon objectif. Donc, on attend un rebond vers 1,10, 1,1020. Ça peut intervenir. En tout cas, là, ça en prend le sens. Une vente, à ce moment-là. Et puis, derrière, il visait donc 1,0850. Le ROCAD. L'euroCAD, c'est le même topo. On voit que la moyenne mobile à 20 jours couvre les cours. Le marché rebondit à court terme. l'idée, c'est d'aller essayer de trouver une résistance. Honnêtement, vu la faiblesse du dollar américain, puis la capacité, on a vu, de l'euro dollar de tenir, je ne me précipiterai pas sur cette ROCAD. l'USD4 sous résistance me semble mieux. En clair, l'USD4 sous résistance ou encore NZD4 sous résistance me semblent être finalement les meilleures, les deux meilleures stratégies pour des ventes. Donc, surveiller 0,9530 pour le NZD4 pour un point de vente et les 1,10, 1,1020 pour la paire USDCAD. Et j'exclus donc, là, dans le cadre d'une stratégie de trading, EuroCAD et GBP-CAD. Alors maintenant, il y a celle qui est un peu à part. Le dollar australien face au dollar canadien. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur cette paire-là en termes de stratégie ? Alors, on va essayer de la regarder si je la trouve là-dessus. Alors, on va la charger. Alors, vous l'avez compris, elle se comporte plutôt bien. Elle est vraiment un contre-courant. Ce qui me semble intéressant, c'est que là, on a un niveau de parité. Le niveau des 1. 1 dollar australien pour 1 dollar canadien. C'est un niveau de résistance qui a été franchi la semaine dernière de manière assez forte. Est-ce que le marché peut revenir effectuer un retour sur ce niveau des 1 ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais, en données journalières, vous avez ici une belle ligne de tendance haussière. Quelque chose qui, je pense, est intéressant. on a déjà fait... En fait, on n'a fait que deux tests de CHU. Elle est toute récente. Je pense que le troisième relancera. L'idée, c'est toujours d'avoir un marché capable de rejoindre ces niveaux-là. 1.05 sur la paire à 8 décades. Donc là, il y a plusieurs stratégies possibles. Le stop, il est sous la trendline. 1.01.30. On a un marché qui peut dériver latéralement jusqu'à rencontrer en tout cas cette ligne de tendance haussière. Derrière ça, vous avez de toute façon une stratégie donc bullish sur le dollar australien. Et enfin, le cad yens, vous avez tout sur le site. Et le GBPK, j'exclus pour l'instant toute stratégie possible. Et pourquoi aussi sur l'euro ? Tout simplement parce que je trouve que l'euro, est plutôt fort ici à court terme. Je vais vous montrer tout à l'heure un graphique en H4. Je termine par l'euro-dollar en 4 heures et je réponds donc à vos questions. Sur l'euro-dollar, 1.37.80, c'est un gros niveau. On est dessus et ça passe. Il y a Adrienne qui vous a proposé quelque chose ce matin. On s'est tous exprimés dans le forum. Une lecture en biseau-descendant. Moi, ce que j'avais observé, c'est qu'on avait déjà eu une cassure haussière sur l'indicateur technique RSI et je visais un 38.50. Je pense que ce marché peut aller chercher... Après, je serais méfiant. Un 40. Est-ce qu'on peut aller chercher un 40 ? Est-ce qu'on va s'arrêter à un 38.50 ? Si on se concentre vraiment sur du graphique 4 heures, je vois que les indicateurs sont vite remontés. On peut aller chercher un 38.20, un 38.30. Si vous êtes long depuis quelques séances, vous êtes dans le bon sens. Je pense que je prendrais sérieusement quand même des bénéfices dans cette zone un 38.30, un 38.50. De toute façon, on aura la réponse aujourd'hui. Si c'est un biseau, il doit nous mettre 100 points en ligne droite. C'est le principe de cette figure. de cette figure. De là à tenter des ventes entre un 38.30 et un 38.50, pourquoi pas ? Avec des stops au-dessus de un 38.75. Et pour l'instant, vous êtes contre le price action si vous la vendez, cette paire euro-dollar. Donc voilà, laissez-la, elle peut encore prendre, je pense, là au bas mot, 40, 50 pips lors des prochaines heures. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Regardez à la file commentaire. Alors, je crois qu'Adriane nous a posté normalement un message. Oui, alors je vous rappelle que ce soir à 18h, on vous présente avec Adriane les prévisions trimestrielles des liés fixes, enfin les prévisions pour le second trimestre. donc un certain nombre de graphiques techniques fondamentaux sur les meilleures stratégies qu'on pense mettre en place et qui sont en fait déjà en cours. On va notamment revenir sur le dollar australien par exemple face au dollar néo-zélandais. Un certain nombre de stratégies comme ça qui sont, pour la plupart, en tout cas pour ce qui est du dollar australien, déclenchées là depuis le début du mois d'avril. Donc c'est tout à l'heure à 18h. Vous avez sur le site de toute façon de quoi accéder au support. L'idée c'est de le lire avant de commencer à étudier le webinaire. Vous l'avez ici, on vous l'a déjà dit dans la partie guide de trading de quoi télécharger le document. Alors, donc, je vois que beaucoup évoquaient les problèmes de son de tout à l'heure. Et donc, il n'y a pas de questions. Donc, Filet NFP nous poste les statistiques propres au marché immobilier du Canada avec des chiffres plutôt décevants. Bon, de toute façon, USDCAD 1.0910, c'est le plus bas ici du 19 février 2014. Pour l'instant, ça réagit. Et clairement, je pense qu'on peut réagir et aller chercher des niveaux de résistance. Donc, là honnêtement, dans le cadre d'une stratégie intraday, l'achat des 1.0910, c'est bien. D'autant plus que sur des graphiques intraday, on a de la place pour rebondir. Et puis, on a vu qu'un point de vente intéressant serait entre 1.10 et 1.1020. Donc, il y a là un potentiel de rebond technique dans cette paire USDCAD. Mais vraiment, dans le cadre d'une stratégie qui concernerait l'après-midi. Alors, Viking nous poste le disclaimer. Bonjour Nicolas. Alors, OK. Alors, Didi Wa nous parle de l'euro AUD. Alors, là, on se concentre vraiment sur les paires en dollars canadiens. Donc, l'idée, c'est si vous avez des questions sur voir même ce qu'on peut faire en intraday, enfin, quelle que soit la paire en dollars canadiens, l'euro AUD. Je vais avoir pour répondre rapidement de la rostranière bondie. Donc là, il peut probablement respirer. L'euro AUD, je pense qu'il peut rebondir. Mais un rebond technique. Il y a potentiellement une petite divergence positive. Mais l'idée, c'est de la mettre à profit pour aller vendre des niveaux de résistance qui se trouveraient un peu plus haut. « Bonjour Vincent, le cas peut-il influencer la vente en cours du pétrole du cas ? » Alors, je n'ai pas eu le temps de reprendre les graves des pétroles, mais moi, de toute façon, je cherche à vendre le pétrole. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le reprendre en détail. « Vous êtes passé par quel site exactement ? » « Par le site du pétrole ? » Donc, idem, insiste sur l'intraday de l'USDCAD. Donc, en effet, ce support a un 0,920. On a en effet une belle divergence positive, ici visible sur le graphique 4 heures de la paire de l'USDCAD. Ce qui laisse, je pense, entrevoir une possibilité de reprise de l'indicateur en direction des 50. Donc, le RSI en données 4 heures et probablement un marché capable d'aller rechercher peut-être pourquoi pas les 1,0965 voire les 1,10 1,1020. Mais voilà, moi, je chercherais davantage à attendre une résistance pour vendre. Si vous voulez rester acheteur d'une paire en dollars canadiens, clairement, c'est l'AUDCAD. L'AUDCAD, ça se paye. L'AUDCAD, ça se paye tout simplement parce que le dollar australien est puissant et le CAD, de toute façon, même si là, il est en rebond technique, on sait que le Canada est fondamentalement soumis à des pressions. Donc, si vous êtes dérangé par des mouvements de baisse USDK, Euro 4, GBPK, il est vrai qu'on a déjà commencé il y a 2-3 semaines. Là, on fait un point de marché spécial Canada parce qu'il y avait des chiffres, mais la baisse a commencé à 2-3 semaines. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des ventes de paire en dollars canadiens et moi, je pense que 0,9530 NZDECAD on tentera quelque chose, jeter un oeil à l'AUDCAD. L'AUDCAD, lui, il n'a pas fini de se reprendre. Je vous remets ici le graphique en données hebdomadaires. On a clairement un marché capable de rejoindre des niveaux de résistance qui se trouvent plus hauts. Et ce qui me plaît en plus avec l'AUDCAD, c'est que vous avez ici un grand chandelier, on dépasse le niveau de parité. Là, on fait une petite consolidation à plat. On forme un support, on l'a vu, à 1,0150. À 1,0150, ça peut être une stratégie d'achat avec un stop sous ces 1,0150. Dans le cadre, vraiment, d'une stratégie court terme. Rentrer le stop sous 1,0150 pour au moins reprendre ici les 1,0310. Alors, on va repasser en données journalières et on va rejeter un oeil au NZDCAD. Bon, les indices, j'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon demain et même tout à l'heure. Donc, ce sera un autre sujet. on a peut-être quelque chose qui sera intéressant à mettre à profit sur ce NZD4 bientôt. Tout comme l'USD4, cette paire a formé son support sur 0,9380. C'était une première cible. Moi, vraiment, je m'intéresse à la résistance des 95-30. après, ce sera agressif oui et non. On l'a vu, c'est une paire qui va respirer davantage encore à moyen terme. Il y a un certain nombre de résistances. Il y en a une aussi ici sur l'indicateur. On voit que c'est un poil plus haut. Donc, moi, 95-30 me semble être ici quelque chose de sympa. Et si on va même au-delà, vendre 95-30 sur le NZD4 et tenter un achat sur l'AUD4 avec le stop sous 1,0150, c'est pas mal. C'est dans la tendance court terme. Et en fait, en achetant l'AUD4 et en vendant le NZD4, vous achetez l'AUD NZD. Alors, pour le lien entre dollars canadiens et pétrole, il y a souvent des questions de cette nature-là. Ça a été longtemps vrai parce qu'on connaît l'importance du pétrole et de l'énergie pour l'économie canadienne. Mais je ne vais pas m'enfermer. Je vais éviter de m'enfermer dans cette stratégie de corrélation qui n'est de toute façon pas évidente. Regardez les tables de corrélation. Et me compte quitte à faire de l'analyse entre plusieurs actifs, je préfère regarder les paires en dollars canadiens les jeunes par rapport aux autres ou les devises européennes face au dollar canadien, les dollars des antipodes face au dollar canadien. Je préfère faire des catégories de ce type-là plutôt qu'aller essayer de travailler sur une éventuelle corrélation WTI dollar canadien. Donc Titi tente le repris vous voyez l'achat est 1.0950 sur l'USDCAD là vous êtes dans le flux du jour le rebond technique après c'est osé dans le sens où vous savez ce que vous avez au-dessus donc à moyen terme mais voilà on a vu qu'en 4 heures il y a des divergences positives vous pouvez viser un 10 si vous avez payé vous visez un 10 et moi je cherche non pas à les acheter même si là ça réagit mais je surveille davantage des niveaux de résistance c'était l'objectif d'avoir commencé par des graphiques hebdomadaires c'était de vous montrer la trame des prochaines semaines dans celle qui me plaît pour un achat swing c'est l'AUD cad en fait c'est la seule que je trouve sympa dans le sens de cette tendance positive alors Diableman nous poste sa stratégie les métaux précieux j'aurai l'occasion de vous en reparler idem pour le câble demain je vous proposerai un point de marché classique mais aujourd'hui on se concentre sur le dollar canadien sinon c'est dans le forum où je m'exprime sur les indices vous pouvez aller voir sur la filca à coup d'axe j'ai posté un certain nombre de choses depuis ce matin voilà écoutez il n'y a pas davantage de questions sur le dollar canadien donc on va s'arrêter là pour ce point de marché je vous retrouve à 18h avec Adriane pour évoquer justement ce que pourrait faire le marché lors des prochaines semaines on parlera des fondamentaux du trimestre actuel des grands actifs de trading pour ce prochain trimestre donc vraiment des graphiques de fond un peu le cadre de fond voilà un certain nombre d'éléments nos prévisions pour le second trimestre voilà merci à tous je suis content de vous avoir retrouvés puis je vous dis j'espère pour pour la plupart d'entre vous à tout à l'heure 18h au même endroit merci à tous je comprends pas j'arrive à être un conseil qu'est-ce que vous pourriez dire par ce qu'il y a à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure